Musique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec un anniversaire, celui de l'élection du pape François. C'était il y a 4 ans, le 13 mars 2013, José Mario Bergoglio succédait à Benoît XVI. Il devenait ainsi le 266e pape de l'Église catholique, premier pape jésuite, premier pape sud-américain. L'ancien archevêque de Buenos Aires a su imposer son style au Vatican. Il a également défini ses priorités. Son bras droit, le cardinal Parolin rend grâce pour ses 4 années de pontifiquat. Il s'est confié à Radio Vatican. On écoute un résumé de son interview. A l'occasion du 4e anniversaire de l'élection du pape François, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin s'est confié au micro de Radio Vatican. Il est revenu sur les grands axes de ces 4 premières années. Concernant d'abord la méthode synodale mise en œuvre par le pape dans le gouvernement de l'Église, le cardinal Parolin est revenu sur l'image d'une Église en chemin depuis le Concile Vatican II. C'est une Église qui s'ouvre avant tout au Seigneur, une Église en sortie vers Jésus Christ. Et c'est parce que l'Église est en sortie vers Jésus qu'elle réussit à accompagner les gens, à rencontrer les gens, à accompagner les gens dans leur réalité de tous les jours. C'est cela, dit-il, la synodalité, une Église en chemin construite ensemble mais sous la conduite de l'Esprit Saint. Revenant ensuite sur le Jubilé de la Miséricorde, le secrétaire d'État rappelle que l'histoire du salut n'est pas autre chose que l'histoire de la révélation de l'amour, de la miséricorde et de la tendresse de Dieu à l'égard de l'humanité. Le pape nous a justement ramené à ce centre, à cette source se réjouit le numéro 2 du Vatican, qui remarque un réveil du sacrement de la confession dans les paroisses ainsi qu'une attention plus forte pour les pauvres. Les questions familiales, qui restent un sujet de débat après les deux synodes sur la famille et la publication de l'exhortation à Maurice Laetitia, ont également été au cœur de ces quatre premières années du pontificat du pape François. Le cardinal Paroline rappelle que l'objectif du pape lors du synode est de faire briller l'évangile de la famille et que ces débats sont en train de produire des fruits de renouvellement et d'accompagnement des situations des familles qui se trouvent dans la fragilité. Au sujet des critiques formulées par certains cardinaux sur les ouvertures pastorales qui sont suspectées de remettre en cause le principe d'indissolubilité du mariage, le cardinal Paroline remarque que le pape lui-même reconnaît l'utilité des critiques sincères qui veulent construire et servent alors pour progresser et servent aussi pour trouver ensemble la manière de connaître toujours mieux la volonté de Dieu et de l'appliquer. Concernant la réforme de la curie romaine, dont il est l'un des acteurs en tant que membre du C9, le cardinal Paroline reprend le terme d'une réforme du cœur plus que d'une simple réforme structurelle. Ce ne sont pas les critères fonctionnels qui doivent guider cette réforme, dit-il, mais plus profondément les critères d'un authentique retour à Dieu et d'une authentique manifestation de la vraie nature de l'Église. Enfin, sur un plan plus personnel, en tant que collaborateur du pape, le secrétaire d'État remercie le Seigneur pour la personnalité du souverain pontife. Ce qui m'impressionne, dit-il, chez le pape François, c'est justement sa lecture de foi des choses, des situations dont est une grande sérénité de fond. Je lui ai dit de nombreuses fois, mais je l'expérimente justement dans le contact avec lui. Cette capacité de regarder sereinement les choses, de savoir que les choses sont dans la main de Dieu, et donc d'aller de l'avant avec force, d'aller de l'avant avec courage. Et je dirais que cela m'aide aussi beaucoup dans l'exercice de mes responsabilités et de mon rôle. C'est ainsi ce que confie le secrétaire d'État. Voilà donc quelques éléments de réflexion du cardinal Parolin sur ces quatre années de pontifiquat. Pour aller plus loin maintenant, on va faire le point sur le calendrier qui vient. Quels sont les prochains grands rendez-vous du pape et de l'Église ? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois ? On écoute, pour le savoir, la chronique d'Émilie Calan. Les rendez-vous du Saint-Père se dévoilent peu à peu. Un voyage en Colombie vient d'être confirmé. Le pape s'y rendra en septembre prochain pendant quatre jours. Ce voyage, il y songeait depuis plus d'un an. Un voyage aussi important, puisque le pays est engagé dans un processus de paix entre le gouvernement, les forces armées révolutionnaires de Colombie et l'Église. Le Saint-Père avait même reçu le président colombien au Vatican en décembre dernier. Ce serait le deuxième pape à visiter ce pays d'Amérique latine, après Jean-Paul II. D'autres visites apostoliques sont à l'étude, notamment un voyage sous le signe de l'écuménisme au Soudan du Sud. C'est le pape lui-même qui l'avait mentionné lors de sa visite dans une paroisse anglicane à Rome le mois dernier. Ce sont les évêques catholiques et anglicans du Soudan du Sud qui ont lancé l'invitation au pape François ainsi qu'au primat de l'Église anglicane, Justin Welby. Il songe de plus à une visite au Caire, en Égypte, à dimension interreligieuse, ce qui permettrait de raffermir encore davantage la relation entre le Saint-Siège et l'Université Al-Azhar, une institution prestigieuse sunnite. Le grand imam d'Al-Azhar s'était rendu au Vatican en mai dernier pour rencontrer le pape, et ce ne serait pas la première fois qu'un pape s'y rende. Jean-Paul II avait fait le voyage en l'an 2000. Bien sûr, son voyage à Fatima demeure encore à son horaire dans le cadre du centenaire des apparitions de la Vierge, et plus près de chez lui, il poursuivra ses visites pastorales autour de Rome, en plus de recevoir en visite ad limina des évêques du monde entier. De telles activités sont pour lui indispensables en tant qu'évêque de Rome, lui qui veut montrer le visage d'une Église proche des personnes. De plus, les jeunes ont déjà une place privilégiée auprès du pape François. Cette attention se concrétisera dans les prochaines années, tout d'abord avec un synode des évêques dédié aux jeunes, où on étudiera les questions entourant la foi et les vocations. Ce synode se déroulera en octobre 2018. Puis, l'année suivante, Panama accueillera les Journées mondiales de la jeunesse, un rendez-vous essentiel pour le Saint-Père. Voilà, vous l'avez entendu, un synode sur la jeunesse est organisé au Vatican l'année prochaine. Le pape François accorde une attention particulière aux jeunes. On l'a vu à différentes reprises, notamment lors des Journées mondiales de la jeunesse, à Rio puis à Cracovie. Pour parler de cette relation entre le pape et les jeunes, on va écouter le Père Joao Chagas. Il est responsable de la section jeunes au sein du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Il est interrogé par Radio Vatican. Lui-même, dans une récente interview, il a dit qu'il est parmi les moments plus forts. Il parle de ses rencontres avec les jeunes pendant les GMJ, et surtout, plus précisément, pendant les repas qu'il a eus avec les jeunes pour l'occasion des GMJ, soit à Cracovic ou à Rio. Il dit que les demandes, les questions les plus profondes, il a écouté des jeunes. Et dans sa lettre, dans l'occasion de la présentation du document préparatoire du synode, du prochain synode, il dit aux jeunes, je vous porte dans mon cœur. Ça, pour moi, veut dire qu'il voit en chaque jeune celui qui a le plus potentiel pour changer les grandes problématiques du monde d'aujourd'hui. Dans les documents préparatoires du synode, c'est écrit que les jeunes ne cherchent pas seulement des figures de référence adultes, mais ils ont le désir d'une confrontation ouverte avec les jeunes de l'orage. Et ça veut dire qu'il faut des apôtres jeunes aujourd'hui pour les autres jeunes, surtout ceux qui sont plus loin du Christ et de l'Église. Une chose qu'il a dit récentement dans des interviews, vu que les jeunes font expérience aujourd'hui, surtout quand ils sont actifs, quand ils sont au service des autres. Alors, les jeunes n'aiment pas être passifs, non, il faut les rendre protagonistes. Il a dit aussi qu'il faut faire pastoral, non pour les jeunes, mais avec les jeunes. Alors, ils les voient exactement comme protagonistes de l'évangélisation des autres jeunes. De l'amour à la haine, le chemin est facile. Celui de la haine à l'amour est plus complexe, mais il apporte la paix. Et on revient à présent à l'actualité de ce week-end. Il a été marqué notamment par la visite du pape dans une paroisse au nord de Rome. Le souverain pontife a rencontré les différents acteurs de la paroisse, notamment les jeunes et un groupe de scouts. Le pape ensuite a célébré la messe. Il est revenu dans son homélie sur l'évangile du jour, le passage de la transfiguration de Jésus. On écoute un résumé de cette visite. C'est dans la paroisse Sainte-Madeleine de Canossa, dans la périphérie nord de la capitale italienne, que le pape a effectué sa visite ce dimanche. Durant cette visite, le Saint-Père a notamment rencontré des jeunes. Et comme il aime le rappeler, François a martelé que la paix se construit d'abord en famille et qu'il faut retrouver le sens d'un dialogue profond et authentique en se détachant des moyens de communication virtuels qui nous éloignent parfois des personnes les plus proches. Le souverain pontife a également rencontré des religieuses ainsi que des personnes malades avant de célébrer la messe. Dans son homélie, en commentant l'évangile de la transfiguration de Jésus, le pape a évoqué cette figure de Jésus lumineux, Jésus plein de joie et de vie, qui semble s'opposer au visage du Christ lors de la Passion, défiguré, torturé, méprisé, ensanglanté par la couronne d'épines. Mais au-delà de cette contradiction apparente, Jésus dit le pape s'est fait pécher, il s'est annihilé et il s'est abaissé. Et c'est justement pour préparer les disciples à ne pas se scandaliser de le voir comme ça sur la croix qu'il leur est apparu transfiguré. C'est ça le chemin vers Pâques, vers la résurrection, avancer avec la sécurité de cette transfiguration, voir ce visage tellement lumineux, tellement beau, qui sera le même dans la résurrection et le même que nous trouverons dans le ciel. Le pape a appelé à avancer avec confiance dans la compréhension et la prise de conscience du pardon infini de Dieu. Lui, il est disposé à nous pardonner, seulement nous devons le lui demander, a conclu le Saint-Père. Et dans la même journée, comme chaque dimanche à midi, le pape précitait la traditionnelle prière de l'Angélus devant plus de 30 000 fidèles rassemblées place Saint-Pierre. Le pape a commenté là aussi l'évangile de ce deuxième dimanche de carême. On écoute un résumé de son allocution. La transfiguration de Jésus, c'est encore le thème développé par le pape lors de la prière de l'Angélus. Mais le pape s'est particulièrement concentré sur la dimension lumineuse de cette scène. La luminosité qui caractérise cet événement et dont on nous parle dans cet évangile symbolise aussi l'objectif. L'objectif d'illuminer les esprits et les cœurs des disciples afin qu'ils puissent comprendre clairement qui est leur maître. Mais Jésus, dans le même temps, préparait ses disciples à sa crucifixion, ce moment triste et de douleur. En effet, Jésus était un Messie différent par rapport aux attentes. Non pas un roi puissant et glorieux, mais un serviteur humble et désarmé. Non pas un seigneur de grande richesse, signe de bénédiction, mais un homme pauvre qui n'a nulle part où reposer sa tête. Non pas un patriarche avec une nombreuse descendance, mais un célibataire sans maison et sans foyer, a souligné le Saint-Père. Alors face à ce paradoxe déconcertant, Jésus transfiguré a voulu montrer à ses disciples sa gloire. Non pas pour leur éviter de passer à travers la croix, mais pour indiquer où porte la croix. Le Saint-Père a donc invité chacun à contempler quotidiennement la croix du Christ en ce temps de carême, pour comprendre toujours plus la gravité du péché et la valeur du sacrifice avec lequel le Rédempteur nous a sauvés. Ce week-end également, le pape recevait les membres de l'association italienne Telefono Amico. C'est une organisation qui assure une veille téléphonique pour les personnes qui sont seules. Lors de cette audience, le pape a prononcé un discours. Il rappelle notamment qu'il est indispensable de favoriser l'écoute et le dialogue. Lors de sa rencontre avec les membres de l'association, le pape a d'abord souligné l'importance du service qu'elle rend aux personnes isolées. Un service particulièrement pertinent dans les grandes villes qui, malgré leur surpopulation, sont l'emblème d'un genre de vie peu humain auquel les individus s'habituent. Indifférence diffuse, communication toujours plus virtuelle et moins personnelle, carence de valeurs solides sur lesquelles fondaient l'existence, culture de la voir et de l'apparence. Le pape est donc largement revenu sur l'importance du dialogue, le dialogue qui permet de se connaître et de comprendre les exigences réciproques. Ce dialogue, à expliquer le Saint-Père, repose sur le respect car les personnes adoptent un comportement d'ouverture les unes envers les autres. C'est donc aussi l'expression de la charité. Le dialogue, poursuit encore le pape, permet de percevoir autrui non comme une menace mais comme un don de Dieu qui nous interpelle et nous demande d'être reconnus. Dialoguer aide les personnes à humaniser les rapports et à dépasser les incompréhensions, a souligné le Saint-Père, qui y voit là l'occasion de résoudre bien des problèmes. Quant à l'écoute, cela demande de la patience et de l'attention. Seul qui sait se taire, c'est écouter. Écouter Dieu, écouter son frère et sa sœur qui a besoin d'aide, écouter un ami ou un proche. Nous avons un modèle à suivre en matière d'écoute et ce modèle, c'est Dieu. Chaque fois que nous prions, il nous écoute sans rien demander. Il prend même les devants et prend l'initiative d'exaucer nos demandes. Dieu nous incite ainsi à abattre les murs des incompréhensions, à créer des ponts de communication, à dépasser l'isolement et la fermeture dans son propre petit monde. C'est pourquoi, résume le pape, c'est à travers le dialogue et l'écoute qu'un monde meilleur est possible comme lieu d'accueil et de respect luttant contre les divisions et les conflits. Autre grand sujet de ces derniers jours, c'est l'interview accordée par le pape à un hebdomadaire allemand. Dans ce journal publié le 8 mars, le Saint-Père aborde notamment la crise de la foi et la crise des vocations. Pour y faire face, le pape évoque notamment l'idée d'ordonner des hommes mariés. Ce n'est qu'une possibilité, elle serait alors uniquement réservée aux viries. Probati, c'est-à-dire aux hommes d'âge mûr qui ont fait leur preuve sur le plan chrétien. Le sujet est sensible. On en parle plus en détail avec Francis Denis. Pour bien comprendre l'entretien du pape François à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, il faut comprendre la nature de l'enseignement de l'Église sur le célibat des prêtres. Loin d'être un dogme irréformable, ce célibat est néanmoins une condition sine qua non pour recevoir l'ordination sacerdotale dans le rite latin ainsi que dans de quelques églises orientales. S'appuyant sur des enseignements bibliques ainsi qu'une riche et ancienne tradition, cette discipline se distingue des vues de chasteté, pauvreté et obéissance auxquelles s'engagent les religieux. C'est en ce sens que le célibat doit d'abord être compris dans sa dimension positive de don total en vue du royaume, don perçu comme une exigence convenable et souhaitable aux prêtres tout en restant obligatoire pour les évêques. Devant le manque de prêtres, il existe des solutions. Pour l'affronter, affirme le pape, il faut d'abord prier, ce qui nous manque très souvent. Une deuxième étape consiste pour l'église à être près des jeunes qui, comme le rappelle-t-il, sont les grands oubliés de la société moderne. Un autre problème faisant obstacle au manque de vocation en Occident spécifiquement est selon le Saint-Père celui de la natalité. Comment voulez-vous avoir des prêtres s'il n'y a pas de jeunes, s'est-il interrogé devant les journalistes. Il met toutefois en garde contre le prosélytisme pour trouver des vocations et qui sont souvent la cause d'entrer au sacerdoce sans y avoir réellement reçu la vocation. Enfin, répondant à la question des journalistes, le pape François s'est exprimé sur l'éventualité d'ordination sacerdotale pour ceux que l'on nomme aujourd'hui diacres permanents, affirmant d'emblée que la permission du célibat optionnel n'est pas une solution au problème du manque de prêtres. Le pape a cependant manifesté que cela pouvait faire partie du débat, tout en ajoutant qu'une éventuelle permission devrait être accompagnée d'une réflexion sur le type de tâches qu'il devrait assumer, par exemple pour les communautés isolées. Le manque de prêtres est un problème réel que l'Église doit résoudre, tel est l'enjeu central auquel le pape François interpelle les fidèles de par le monde dans cet entretien au journal d'Eatsite. Nous pouvons donc retenir que les jeunes sont au cœur des préoccupations du Saint-Père, ainsi que les différents enjeux qui seront l'objet du prochain Synode des Évêques d'octobre prochain. Et on termine enfin avec la retraite de carême qu'ont suivi le pape et ses collaborateurs. Elle s'est achevée vendredi dernier après cinq jours d'exercice spirituel. Les journées ont été rythmées par des méditations, des moments de prière, la messe quotidienne, l'adoration eucharistique. Et avant de retourner au Vatican, le pape lui-même a célébré la messe de clôture dédiée à la Syrie. Après cinq jours de retraite spirituelle pour le carême, le pape a célébré une messe avec la curie romaine dans la maison du divin maître à Aricia, à 30 km au sud de Rome. Cette messe était dite pour la Syrie, déchirée depuis six ans par la guerre. À cette occasion, le pape a envoyé 100 000 euros au pauvre d'Alep et grâce aussi aux dons reçus de la part de la curie. À l'issue de cette retraite et avant de rentrer à Rome, François a tenu à remercier le père Giulio Michelini, le prédicateur cette année des exercices spirituels. Il l'a remercié de s'être montré naturel et sans artifice. Il l'a également remercié pour le travail accompli. Et c'est vrai, a-t-il dit, il y a une montagne de choses à méditer, mais Saint-Ignace dit que quand on trouve dans les exercices quelque chose qui console ou désole, on doit se fermer et ne pas aller au-delà. Certainement, chacun de nous a dû en trouver une ou deux. Et tout le reste n'est pas perdu, ça reste et ça servira une autre fois. Et peut-être que les choses les plus importantes, les plus fortes, ne disent rien à quelqu'un, alors que les plus petites, elles, peuvent dire quelque chose. L'aptitude à l'écoute nous pousse à créer des ponts de communication. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican. Sous-titrage Société Radio-Canada